Sophie Bernard, ma camarade Sophie, tu veux nous emmener du côté de Barfleur, je crois que tu as bien raison. La Basse-Normandie pour moi, en particulier la Manche et le Cap de la Hague. Comment vous expliquez ça ? C'est un coffre à bijoux dans lequel il y a des perles, des diamants, des saphirs, des émeraudes. Barfleur c'est le diamant du jour. Balade. Barfleur, plus petite commune du département de la Manche, avec ses 57 hectares. Barfleur, classé parmi les 156 plus beaux villages de France, ou l'impression d'être au bout du monde. Ici, tout semble calme et paisible, sauf la mer, et le fameux rat de Barfleur, un des plus forts courants d'Europe. Ce qui explique que la toute première station de sauvetage en mer de France fut créée ici, en 1865. A l'époque, c'est à la rame qu'on sauvait des vies. Six canaux de sauvetage se sont succédés à Barfleur en 149 ans. Vu les risques, un premier phare de 25 mètres de haut fut bâti à 2 kilomètres de là, à Gatteville, en 1774. Mais rapidement trop petit pour recevoir des lentilles modernes, on construit son grand frère, de 75 mètres, le deuxième plus haut phare d'Europe. Barfleur, réputé avant tout pour son superbe port de pêche. Ici, on garde précieusement les vestiges du passé, comme ces vaquelottes, petits bateaux de pêche à voile à la coque de bois, qui voguaient partout le long des côtes du Cotentin au siècle dernier. Autre particularité de ce plus beau village de France, les constructions en granit gris, qui lui donnent du caractère, et comme un petit air breton, ma foi, fort agréable. Les maisons sont de pure merveille. Vous avez quand même des maisons qui datent du Moyen-Âge. La plupart des maisons sont construites en granit. Le schiste est quelque chose qui, effectivement, est mis sur les toitures, de moins en moins, bien sûr, parce que les carrières sont fermées. Les épites fétales, ce sont des tercutes vernissées, qui sont appelées les tafettes. Et vous avez des tafettes à boutons, et vous avez des tafettes à dentelles. La plupart, au jour d'aujourd'hui, sont fabriquées par le potier de barre-fleur. L'épite fétage, c'est une richesse, oui. Et vous avez souvent des moineaux, qui sont le symbole de bonheur pour toute la maisonnée. Vous avez deux types de lucarnes. Vous avez les lucarnes à croupes, et les lucarnes en forme de niches. C'est une des particularités de barre-fleur. Incontournables encore, les maisons médiévales de la cour Sainte-Catherine, le long du port de barre-fleur. Mais non, on ne dit pas barre-fleur, on dit barre-fieux. Bon d'accord, barre-fieux, et son église Saint-Nicolas, au clocher volontairement raccourci, pour cause de grands vents. Église autrefois située au cœur du village, mais la mer avance, grignotant le littoral. Et parlez au barre-fleuré de Sainte-Marie-Madeleine Postel, né ici, canonisé en 1925 pour ses bonnes œuvres. Ils l'ont prié assidûment pendant la Seconde Guerre, pour que barre-fieux ne soit pas bombardé. Ils furent exaucés, et la remercièrent comme promis, avec ses vitraux à son effigie. Un des diamants du Nord-Cotentin, du Cap de la Hague, barre-fleur, qui est absolument splendide, classé quand même parmi les 156 villages les plus beaux de France. Chapeau, Cocorico, c'est vraiment splendide. Alors, découvrir barre-fleur autrement, c'est possible par la mer. Regardez ces images. Une régate longue distance d'aviron est programmée. tous les ans, barre-fleur, île-tatillou, barre-fleur. 15 000, soit 28 kilomètres quand même. Ça veut dire qu'il faut avoir des jambes et des bras costauds. Vous pouvez encore vous inscrire. Un peu tout, même, quand on les voit s'activer. Un peu tout, oui, oui. Mais alors par contre, voilà, inoubliable. Regardez les tours Vauban. Voilà, décor magique. C'est le 17 mai prochain. Vous pouvez encore vous y inscrire. Club Aviron de mer de Cherbourg. Voilà, toutes les informations sont sur le site internet de Midi en France, bien évidemment. Si on s'inscrit, moi, je fais barreur. Oui, c'est ça. Et tu sais quoi ? J'allais y penser. Je dis, tiens, pour mon Jean-Seb, c'est bon, ça. Nickel. C'est un coup d'aviron. Bon, vous avez entendu Denis dans le reportage. On ne dit pas barre-fleur, on dit barre-fieux en normand. Bon, d'accord. Crévin-dieu, comme on dit chez nous. En tous les cas, tu le conseilles. C'est un des 158 villages de France à visiter absolument. Mais je conseille vraiment tout le Cap de la Hague, d'Est en Ouest. C'est une vraie merveille. C'est le joyau de la Normandie. Eh ben voilà, vous l'avez découvert. Bravo. Merci, Sophie.